Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legend of Zelda Majora's Mask Aujourd'hui je vais vous présenter une astuce pour obtenir 3 fois 100 rubis Donc une astuce très très utile pour pouvoir remplir sa bourse à la vitesse de la lumière dès le début du jeu Donc la première astuce nécessitera tout de même l'obtention du masque de lapin Donc que voici tout simplement Donc vous allez voir que celui-ci sera très très utile Je vous en ai déjà fait part tout simplement pour se déplacer plus vite Mais également pour obtenir ses 100 rubis Donc vous vous rendez dans le quartier ouest Vous montez sur ce petit étage Donc ici vous voyez que vous avez tout simplement un membre du gang des Bombers Vous sautez ici Donc tout simplement pour atteindre les diverses plateformes Et ici vous sautez au fur et à mesure pour atteindre juste cette petite zone Et là vous allez voir qu'il y a un petit coffre sensiblement bien caché Dans ce coin là Donc là hop vous sautez par ici Vous ouvrez le coffre et là vous allez voir qu'il y a quand même 100 rubis Donc là voilà notre premier rubis d'argent qui vaut 100 rubis C'est la super joie Donc du coup ce que je vous conseille de faire c'est d'aller très très rapidement déposer ça à la banque Ce qui vous permettra déjà d'avoir un petit stock de rubis bien au frais La prochaine astuce se passe entre 14h et 17h le premier jour Donc déjà il faut être pour la première astuce Vous n'avez pas besoin d'être à un jour particulier Vous pouvez faire ça à n'importe quel moment Mais pour cette deuxième astuce il faudra être à une heure précise Donc moi je vais déposer mes rubis Je fais une petite coupure Et je vous retrouve dans le quartier ouest Entre 14h et 17h Nous voici donc à 14h Comme vous pouvez le voir juste devant l'auberge Parce que c'est exactement ce qui va nous intéresser Il va falloir aller parler à Anju Donc tout simplement la dame qui gère l'auberge Donc que voici Et vous lui dites que vous avez une réservation Donc là il va vous filer tout simplement La clé d'une chambre Votre chambre est là Chambre du couteau au premier étage Voici votre clé Donc vous chopez la clé de la chambre Vous n'êtes pas très sûr Mais il semblerait que vous ayez une réservation Donc quelle chance Donc là ça c'est ajouté à votre journal en plus C'est assez rigolo Donc Anju l'aubergiste a été ajouté à votre journal Donc ça fait partie des personnages clés tout simplement Donc il me semble que c'est au premier étage Donc on va voir ça tout de suite Je ne sais plus exactement c'est quelle chambre On va voir ça Et dans cette chambre comme vous pouvez le voir Se situe un petit coffre Alors c'est bien entre 14h et 17h Vraiment c'est sur ces horaires précises Qu'il faut vous baser Et là vous obtenez 99 Enfin 100 remis Mais 99 Vu que votre bourse est tout simplement limitée Donc très très pratique Vous avez déjà votre bourse au maximum Vous pouvez aller redéposer tout ça à la banque Ça lui fera très très plaisir Et de toute façon il faudra pour la troisième astuce Se rendre encore dans l'auberge Mais cette fois-ci être au troisième jour après 18h Donc du coup vous enchaînez tout simplement Les champs du temps en accéléré Moi je vais aller déposer mes rubis Je fais une petite coupure Et je vous retrouve tout de suite devant l'auberge Au troisième jour à 18h Donc nous voici à 18h du dernier jour Comme vous pouvez le voir Donc on va rentrer dans l'auberge Comme je vous l'avais dit Et vous allez voir qu'à l'étage On va pouvoir trouver encore un coffre avec 100 rubis Donc ça fait quand même 300 rubis dès le début du jeu Ce qui est énorme Et ce qui va nous permettre d'obtenir quelque chose Que je vous présenterai tout simplement Dans la prochaine vidéo Donc vous rentrez dans la première salle à l'étage Là vous voyez qu'il y a un truc ultra spé Je sais pas du tout ce que c'est Je vais prendre le coffre Et je vais vous montrer ça à la première personne Parce que c'est la première fois que je réalise ce truc Et vraiment c'est assez spécial Donc là le rubis est d'argent Ce qui nous donne quand même 300 rubis Sur notre compte Ce qui est pas rien Donc là Waouh C'est quoi ce truc ? C'est assez impressionnant Je sais pas exactement ce que c'est On le découvrira peut-être par la suite En tout cas voilà pour cette vidéo Sur comment obtenir 3 rubis 200 rubis tout simplement Donc si vous avez des questions autres Vous n'hésitez pas à m'en faire part De même que si vous avez des astuces à proposer Pour pouvoir obtenir des rubis rapidement Vous n'hésitez pas à en poster Moi ça me fera super plaisir Donc voilà pour cette vidéo N'hésitez pas si vous avez des commentaires Et sur ce on se dit A tout de suite pour une dernière vidéo Annexe Avant de continuer l'histoire Sur Zelda Majora's Mask A tout de suite